Bonsoir à tous, nous sommes le 28 août 2022. Le monde va mal, nous le savions et l'avons constaté visiblement cet été, avec notamment une sécheresse inédite. La perspective est peu réjouissante. Nous allons voir advenir pire, en tout, sur longtemps, au regard de l'intensité de l'inertie de la dérive climatique. Nous n'avons pourtant toujours pas du tout commencé à baisser notre production mondiale de gaz à effet de serre, à l'instar de notre président, avec son jet ski FXHO de chez Yamaha, consommant 5 litres d'essence par heure, soit environ 11,5 kg de CO2 de plus dans l'atmosphère dans cette même heure. Et puis, il y a l'impensé de la part sauvage du monde. Certes, les humains et leurs bétails représentent déjà 96 % des mammifères sur Terre, par exemple, mais la sécheresse dégrade également la vie des hérissons, des biches et des cerfs, des sangliers, des carpes, des martinets et des hirondelles vivant sous des toits bouillants, des amphibiens aux zones humides sèches, des insectes grouillants dans un sol qui n'a jamais été mesuré aussi aride. La Loire s'est contractée et a atteint 31 degrés cet été. La mer Méditerranée implique à 30,7 degrés, modifiant à long terme l'équilibre de l'écosystème, si l'on peut encore parler d'équilibre. Sans compter les incendies, les campings brûlent, mais les animaux également. En 1995, le biologiste franco-canadien, reconnu mondialement, Daniel Pauly, créateur du site internet Fishbase, répertoriant à ce jour 34 900 espèces de poissons, invente sur un coup de tête le concept de Shifting Baseline Syndrome, syndrome de la référence glissante. Le monde change, mais nous le regardons à échelle humaine. La référence de la normalité change également. Si l'on devait résumer, c'était tellement bien quand j'étais jeune. Pourtant, la dégradation était déjà présente à ma naissance. Je me retrouve alors à trouver une situation déjà dégradée, désirable. Un bon exemple de cet aveuglement est de l'appauvrissement progressif de la vitalité du monde et ce concours traditionnel de pêche de quai ouest en Floride. On a conservé les photos du trophée marin du plus gros poisson de l'année, de 1957, qui n'est pas loin de celui de 1958. Ça se gâte en 1969. 1978. On passe à la couleur en 1984, mais pas forcément à l'abondance. Pour arriver en 2007, pas besoin de commentaires. Je fais ce live Twitch ! Ce n'est pas très drôle. Je fais ce live Twitch sur la scène française, sur les peintres de la scène française. Et pour commencer l'année, pour commencer notre deuxième saison, on va commencer avec une artiste qui est décédée, qui s'appelle Rosa Bonheur, qui est une peintre du 19e siècle. Et on a la chance, la joie, le bonheur de faire ça avec Leïla Jarboué, qui est conservatrice en chef au Musée d'Orsay. Bonjour, Leïla. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'accepter l'invitation. On va parler de Rosa Bonheur, qui a donc une exposition, on va en reparler au Musée d'Orsay bientôt, qui a une exposition en ce moment, qui a un succès fou. C'est la deuxième exposition la plus visitée du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en ce moment. Alors, tu n'es pas forcément spécialiste. Alors, ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'on peut être conservatrice en chef, organiser une exposition et ne pas être forcément spécialiste de l'artiste. C'est ça, hein ? Oui, exactement, parce qu'on fait les expositions dans des délais très, très courts. Et les expositions, c'est une petite partie du travail d'un conservateur. Voilà. Et donc là, l'expo, ça sera… Donc là, tu es dans un moment, une phase un peu flottante, juste avant d'accrocher les tableaux, parce que ça va arriver et il y aura un temps très, très court. Et ça, ça sera mi-octobre. Pour ceux qui sont sur Twitch, merci d'être là. Déjà, il y a des gens, on est trop contents. Et si vous avez des questions à poser à Leïla sur même son boulot de conservatrice ou sur Rosa Bonheur, une de mes peintres préférées dont on va parler, n'hésitez pas. Alors, pour l'émission, on va… Et donc, vous pouvez retrouver évidemment l'émission ensuite sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous avez déjà 50 interviews d'artistes. Alors, pour la blague, je disais à notre réalisateur Nils que j'étais trop heureux parce qu'on était proche des 100 000 vues pour pouvoir fêter ça. Et résultat, tout l'été, j'ai regardé les vues augmenter comme ça. Et tout l'été, je me suis dit, on va arriver aux 100 000 avant la fin de l'été. Évidemment, il nous manque genre 500 vues pour arriver à 100 000. Donc, j'étais déprimé, mais bon, c'est comme ça. On va commencer donc à parler de Rosa Bonheur. Alors, on va faire un petit peu comme ce qu'on faisait avec des peintres vivants. Donc, on va prendre six peintures de Rosa Bonheur qui sont importantes dans sa carrière. Et puis, en même temps, on va raconter un peu sa vie. On va décrire un peu l'arrière-boutique par rapport aux résultats. On va faire les deux. Donc, on en a à peu près pour 12 heures. Donc, je pense qu'on va finir vers 23 heures. Léila me sourit, mais bon, à peine. Avec Rosa Bonheur, on ne compte pas son temps. Voilà, on n'a pas envie de compter son temps. C'est vraiment un personnage passionnant et hyper chaleureux et très, vous allez le voir, très charmant. En plus, elle est une très grande artiste. Donc, voilà. Et donc, on va commencer avec un tableau qui était son grand succès de 1849. C'est le Labourage Nivernais. Mais avant de parler du Labourage Nivernais, on va essayer de parler de la vie de Rosa Bonheur parce qu'elle est arrivée avec un grand succès comme ça au salon de 1849. Mais qu'est-ce qui fait qu'une petite fille qui est née en 1822 peut se retrouver avec autant de succès avec un tableau qui est une commande d'État en plus, une commande d'État très chère, parce que c'est 3 000 francs, je crois, d'après mon souvenir, ce qui est beaucoup pour un tableau et encore plus pour une peintre femme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de la naissance de sa vie, de son passage ? Elle est issue d'un milieu qui l'a favorisé à devenir artiste puisque son père était peintre. Et on remarque à cette époque et avant, les artistes, les femmes qui réussissaient à devenir artistes sont souvent dans un milieu d'artistes. C'est le cas, par exemple, d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui est vraiment le modèle de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur dit qu'elle aimerait devenir la Vigée-Lebrun des animaux, la portraitiste des animaux. Son père était peintre et puis sa mère aussi était très sensible à l'art, elle était musicienne. Et d'ailleurs, c'est presque plus grâce à sa mère qu'à son père, finalement, que Rosa Bonheur doit sa carrière d'artiste. Son père aussi était Saint-Simonien, donc les Saint-Simonien avaient une idéologie qui pensait que la femme était l'avenir de l'homme, carrément. Mais c'était une idéologie et ce n'était pas vraiment pratiqué dans les faits, puisque dans les faits, le père de Rosa Bonheur a en quelque sorte abandonné sa famille quand Rosa Bonheur était petite. Pour vraiment... Avec quatre enfants, oui. Un fervent Saint-Simonien, enfermé, amené mon temps, pendant que la mère de Rosa Bonheur subvenait aux besoins de la famille par la couture et des leçons de musique. Et donc, Rosa Bonheur a très vite vu la situation de la femme à l'époque. Ça a tout de suite déterminé aussi à choisir sa vie, c'est-à-dire à décider de ne pas faire comme sa mère, de ne pas fonder de famille, de ne pas avoir d'enfant, pour vraiment pouvoir se consacrer à son art sans contraintes matérielles, parce qu'elle a vu que les contraintes matérielles, ça pouvait mener à la mort. Sa mère, en fait, est morte d'épuisement. Et donc, voilà. Juste pour raconter, ils sont nés à Bordeaux. Après, son père est monté à Paris. Et en fait, moi, ça m'a amusé parce que ça ressemble au Covid. C'est le choléra qui a fait que son père a abandonné sa famille parce qu'il ne pouvait plus donner des cours. C'est-à-dire qu'il y avait le choléra à Paris. Ça a fait genre 11 000 personnes décédées du choléra. Non, 18 500 parisiens. Oh là là, j'ai la note. Et d'un coup, il a abandonné sa famille pour se retrouver dans cette sexe saint-simonienne, dont un des principes est à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon son œuvre. Donc, il y avait déjà quand même ce truc d'émancipation. Oui, mais devant Rosa Bonheur, devant ses enfants, en fait, il reprochait à sa femme de l'empêcher de réaliser son œuvre de peintre. En dehors des enfants. Donc, tout ça, ça a marqué Rosa Bonheur. En fait, elle s'est rivalée sur son rapport à ses parents. Et en tout cas, on peut voir que les éléments essentiels de sa carrière, de son choix de devenir artiste sont vraiment présents à travers cette enfance très particulière. Et puis, elle est aussi d'un double milieu. C'est-à-dire que financièrement, la famille était vraiment très pauvre. Sa mère est morte et enterrée dans une fosse commune. Donc, Rosa Bonheur connaissait le problème de l'argent. Pas une rentière. Donc, pour elle, c'était important de gagner sa vie avec ses tableaux. Mais en même temps, sa mère était d'ascendance probablement royale. Et donc, sa mère avait eu une éducation, avait été éduquée par son bienfaiteur qui s'était avéré être en fait son vrai père. Qui était un châtelain à Bordeaux. Et elle avait vraiment une éducation extrêmement raffinée, comme une éducation de princesse quasiment. Et d'ailleurs, la mère de Rosa Bonheur avait rencontré Raymond Bonheur, le père de Rosa Bonheur, par le biais de cours de dessin qu'il lui donnait. Donc, elle avait une éducation de jeune fille de bonne famille, cours de dessin, cours de piano, mais en même temps, sans le sou. Et sans le sou, c'est une exposition d'héritage. Donc, ça aussi, la question du testament, de l'héritage, ça aussi, c'est dès l'enfance de Rosa Bonheur. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, beaucoup traumatisé. Et donc, ça joue aussi un rôle après pour Rosa Bonheur. Donc, ça, j'ai une citation de Rosa Bonheur que je trouve très drôle, très libérale, tranquille. C'est « Je veux gagner beaucoup d'argent, car il n'y a qu'avec ça qu'on peut faire ce qu'on veut. » Voilà. Et on va demander à Nils. Donc là, on vous a montré le tableau. Parce que moi, ce que je trouvais étonnant, en plus, c'est que Raymond Bonheur, je ne le trouve pas un très bon peintre. C'est-à-dire que vraiment, il y a un énorme écart entre… Donc là, c'est le portrait de Rosa Bonheur, parce qu'elle est née, Rosa Bonheur, à 4 ans, qui est au château de Bille, dont on va parler plus tard. Et on va demander à Nils de lire un extrait d'un livre où Rosa Bonheur parle justement du décès de sa mère comme un moment traumatique pour elle. Donc, Nils va jouer Rosa Bonheur. « Par surcroît de fatalité, je tombais malade. Il me semble encore voir ma mère se pencher sur moi pour me faire boire mes potions. Sa main se posait sur mon front brûlant, et je mettais mes deux bras autour de son cou, baisant longuement ses beaux yeux humides de larmes. Hélas, les fatigues qu'elle éprouva du fait de ma maladie achevèrent d'épuiser sa constitution, déjà terriblement éprouvée par la misère supportée avec tant de fierté. Elle mourut. Après avoir été élevée comme une princesse, elle n'a même pas eu de tombeau. Nous étions si pauvres qu'il fallut la laisser enterrée à la fosse commune. Ah, ce que c'est que la vie ! Ma mère, la plus noble et la plus fière des créatures, succombant à la fatigue et à la misère, pendant que mon père rêvait au salut du genre humain, quand j'ai obtenu mes succès et gagné de l'argent, plus que je n'en pouvais dépenser, combien n'aurais-je pas donné pour savoir en quel lieu pleurait ma mère et rendre honneur à ses restes ? Mais il était trop tard. Voilà, donc c'est un peu triste, on ne rigole pas. Et donc c'est en 1933, donc à ce moment-là, Rosalie a 11 ans, c'est ça ? Rosa Bonheur a 11 ans à peu près. Et l'autre chose, c'est qu'elle était rentrée dans une école de garçons à 7 ans, parce qu'elle était juste la voisine d'une école, c'est ça ? Il y a une histoire comme ça ? C'est-à-dire que son père, en fait, ne voulait pas que Rosa Bonheur devienne artiste, parce qu'il savait que c'était très difficile de vivre de son art, et donc il ne voulait pas qu'elle ait la même trajectoire que lui, parce que lui-même était quand même conscient d'être un peu un peintre raté. Du coup, il a tout fait pour la dissuader de devenir artiste, et il a essayé de lui faire suivre différents enseignements, mais en fait, elle a été réfractaire à ça, elle a une vocation très tôt, en fait. Très tôt, d'ailleurs, elle raconte qu'elle a appris à dessiner, et à dessiner avant même d'apprendre à écrire. Et d'ailleurs, grâce à sa mère, non pas grâce à son père, grâce à sa mère qui a eu l'idée de lui faire un abécénaire où chaque lettre était associée à un animal, et comme Rosa Bonheur adorait les animaux, ça peut tendre en France, ça l'a aidé à se perfectionner dans l'art du dessin. Et donc, pour la petite chose un peu ironique, pour la secte du père de Rosa Bonheur, les Saints Simoniens, c'était l'année de la mère que la mère de Rosa Bonheur est décédée. C'était censé être l'année de la mère pour les Saints Simoniens. Pendant qu'il était en train de libérer les femmes, il abandonnait sa femme. Alors, sur cette chose très gai... Pardon ? Je peux juste dire un truc. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Rosa Bonheur, après, en fait, elle a voulu justement concilier l'idéal et les contraintes matérielles et organiser une vie où elle pouvait concilier ces deux aspects. Et d'ailleurs, après, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a poussé son père. Elle a poussé... Son père voulait qu'elle fasse de la couture et tout ça. Et elle, elle s'est bagarrée pour continuer à peindre. Et d'un coup, ils se sont retrouvés avec une fratrie de quatre à travailler ensemble dans un atelier. C'est ça, hein ? Oui, en fait... C'était déjà très vivant. Toute l'enfance de Rosa Bonheur était déjà vivante. Et ça, j'ai vu qu'à 14 ans, elle était déjà autonome en vendant des copies au Louvre, en vendant des copies du Louvre. Elle a ramené de l'argent directement dès 14 ans, quoi. Oui, c'est-à-dire devant l'insistance de sa fille. Donc, d'abord, il a commencé à lui faire faire des choses traditionnellement associées à l'art féminin, entre guillemets, couture, retouche aussi de photographies avec de la couleur, des choses très minutieuses, mais également très utilitaires. Il a fini par accepter de former sa fille et de former aussi les frères et sœurs de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur était l'aînée. Ensuite, elle avait ses frères, Isidore Auguste et sa sœur Juliette, beaucoup plus jeunes. Elle avait plus de la sculpture, oui. Vraiment une fratrie d'artistes formée par le père au sein d'un véritable atelier. C'était vraiment une affaire de famille. Et c'était déjà un peu fou parce qu'il y avait une... Donc, c'est une brebis jokerise qui vivait sur la terrasse. Il y avait déjà des animaux dans l'atelier, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai noté, il y avait des cages à oiseaux, des cailles, des poules, des canards, des pigeons. Il y avait en liberté un écureuil. Ça, c'est aux quatre... Il y a quatre Saint-Bernard devant la plaine de monceaux où Isidore descendait la brebis tous les jours, quoi, pour qu'elle puisse aller brouter. Et puis, il y avait des amis animaliers puisque le père de Rosa Bonheur était aussi ami avec le grand animalier bordelais Raymond Brascassa. Et aussi, il y avait Jules Mène, le sculpteur, qui fournaissait des modèles en trois dimensions à copier par les artistes. Donc, c'était tout un milieu. En plus, le père de Rosa Bonheur connaissait aussi Geoffroy Saint-Hilaire. Il y avait une commande du muséum, du store naturel pour dessiner des animaux. Donc, effectivement, Rosa Bonheur était quand même très favorisée par ce milieu. Il doit beaucoup, effectivement, à son père par ce biais-là. Et donc, on arrive à notre labourage niverné puisque en 1847... Donc, le labourage niverné, ça date de 1849. Et en 1847, elle a déjà un succès d'estime pour... Enfin, même un vrai succès pour ses tableaux. Notamment, Théophile Thorey dit « Mademoiselle Rosa peint presque comme un homme ». Il y a Eugène Demircourt qui dit « Cet artiste est d'une gaucherie délicieuse dans ses compositions ». Donc, voilà. Bon, c'est un petit peu misogyne. Mais en tout cas, elle est repérée et d'un coup, elle a une commande publique pour ce tableau-là, le labourage niverné. Oui, alors, cette commande, effectivement, elle était assez jeune. Et mon fidèle à son souci de vérité, elle est allée étudier sur le terrain les animaux et les attelages. Donc, elle s'est rendue dans le niverné. Elle a encore quand même son réseau par son père à jouer. Parce qu'à l'époque, c'était impossible si on était une femme de sortir de nulle part et de devenir comme sa artiste. Donc là, elle a bénéficié du réseau de son père et qui avait un ami, en fait, qui possédait une exploitation dans le niverné. Et donc, elle a pu étudier… À Beaumont-Sardel. C'est un ami qui explore vraiment le sujet. Et donc, elle a pu étudier les différentes sortes d'animaux, de bœufs. Je regarde l'image. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il regarde en même temps que le PDF, que vous voyez tout bien, mais nous, on est un petit peu plus laborieux. Oui, donc aussi, on va prendre… Donc, ce tableau, en fait, c'est le résultat d'un long travail sur le terrain. Déjà, travailler sur le terrain à cette époque, pour une femme, c'était quand même assez nouveau. Et elle étudie chaque élément vraiment avec autant d'attention. on voit que la terre est traitée avec une très, très grande méticulosité, autant que les bœufs. Et les bœufs sont traités de manière tellement précise que les spécialistes, les vétérinaires d'aujourd'hui, les spécialistes de zootechnie, peuvent identifier très précisément chaque race de bœuf. Et là, sur les trois représentés, il y en a deux qui ont disparu aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un témoignage intéressant aussi sur toute cette diversité, ces particularismes régionaux qui intéressaient tellement aux abonnés et qui, à notre époque, sont d'autant plus intéressants qu'on est un peu à une époque de standardisation. voilà. Donc, alors, c'est un tableau très ambitieux aussi parce que c'est vraiment un très, très grand format. Enfin, un très grand format, disons quand même pour ce sujet, un format panoramique avec un sens du mouvement aussi très particulier. Il y a vraiment un défilé très long. l'impression que les bœufs vont sortir du champ, du tableau. Elle réussit à restituer vraiment le rythme propre à ces animaux, leur démarche spécifique. En même temps, c'est extrêmement vivant. On voit le bœuf au centre qui est de la race charolaise. Je suis devenue une spécialiste. Les races qui ont disparu, tu en souviens ou pas des noms ? C'est les clercs devant qui sont... Les morvandaises, un truc comme ça, je crois. Et les fromants qui sont la race féminine. Ça, c'est Léa Ripsamène qui est vétérinaire et qui est la seule personne en France qui a fait une thèse sur Rosa Bonheur, mais une thèse de vétérinaire. Avec l'exposition, il va y avoir des étudiantes qui aimeraient faire des thèses en histoire de l'art. C'est vrai que l'exposition est un peu un début. Contrairement à beaucoup d'expositions qui sont l'aboutissement de recherche, c'est plutôt le début. Oui, puis je t'ai demandé pourquoi il n'y avait pas de thèse. J'étais hyper étonné, j'avais écrit un article il y a quatre ans sur Rosa Bonheur et j'étais hyper étonné du fait qu'il y ait aussi peu d'informations ou de livres et des choses comme ça et tu m'avais dit que c'est du matriarcat donc ça n'intéresse personne pour le moment. Il y a quelque chose de l'ordre du... Pardon, du matrimoine, pas du matriarcat. Je me suis trompé. C'est vrai que le Labouage Nivernais c'est un peu le seul tableau qu'on connaissait de Rosa Bonheur finalement en France. C'est un tableau qui a été... C'était une commande de l'État que Rosa Bonheur a présenté au Salon de 1949 et qui a été acquis par le musée des artistes vivants de l'époque, le musée de Luxembourg. Il était destiné au musée des Beaux-Arts de Lyon et comme l'État je sais qu'il était trop beau, trop réussi, finalement ils l'ont gardé à Paris. Et donc c'est un tableau très visible et aujourd'hui encore c'est le seul tableau achevé qu'on peut voir à Orsay. Donc on connaissait que cet aspect de Rosa Bonheur. Et alors il y a un côté pas du tout moderne, c'est-à-dire Manet est né dix ans après Rosa Bonheur et donc on peut se dire il y a une côté peinture classique très simple, enfin pas très simple, au contraire, une peinture classique très classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invention formelle vraiment forte par la peinture et par contre il y a quand même une invention très grande par le sujet, c'est-à-dire que c'est peut-être plus subtil mais d'un coup quand tu parlais du fait de mettre la boue en avant et de la traiter aussi subtilement ou les petites herbes qui se baladent dans la boue ou même le fait que les visages des personnages ne soient pas du tout si incarnés, ça c'est quelque chose qui est très propre à Rosa Bonheur. Oui, alors comme tu parles de cet aspect de lien à l'avant-garde de ce tableau Cézanne disait c'est horriblement ressemblant mais en fait il ne faut pas l'aborder sous cet angle enfin c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment sous l'angle elle est plutôt moderne par son rapport aux animaux et comme le dit Alexandra Buratti-Hassan qui est co-commissaire d'exposition c'est peut-être ça peut être vu comme le degré zéro de la peinture mais c'est le degré maximal de la relation c'est-à-dire que l'animal il y a vraiment un lien avec lui qui se tisse avec le spectateur et c'est toujours le cas quasiment dans les tableaux de Rosa Bonheur et là au centre du tableau c'est un procédé qu'elle reprend dans l'autre tableau il y a l'œil du bœuf qui nous interpelle vraiment avec la bave aussi qui coule et qui apparemment est un signe de malaise thermique de l'animal et donc vraiment elle crée une relation en fait entre nous et l'animal qui devient le sujet principal du tableau et ce tableau a souvent été interprété comme un tableau lié à la ruralité mais en fait c'est quand même c'est plus lié à l'animalité finalement ou à la ruralité mais en évacuant en quelque sorte les paysans elle est très éloignée de peintres comme Millet ou Courbet qui accordent quand même une place très importante et politique au fait aux paysans pour elle l'essentiel c'est vraiment de se focaliser sur le travail de l'animal et de montrer l'importance qu'il a dans le monde contemporain et en même temps il y a un côté intemporel aussi dans son tableau donc c'est vraiment très lié à une époque avec des races très précises identifiables etc mais en même temps évidemment elle traite un sujet qui est un petit peu intemporel parce que le labourage c'est quand même un sujet depuis l'antiquité associé aussi à la république c'est le fait de nourrir de travailler avec la terre de nourrir un peuple voilà et on pourrait dire que c'est un tableau désanthropocentré c'est-à-dire que d'un coup l'enjeu ce n'est pas l'enjeu humain au contraire je pense à Millet par rapport à Millet et Courbet ce qui ferait le petit écart esthétique de l'avention de Rosa Bonner par rapport à ça parce que quand on voit par exemple d'autres peintures animalières il y a aussi un côté d'accaparement du monde c'est-à-dire on voit des animaux qu'on regarde un peu comme des scientifiques alors que là on a l'impression qu'elle le regarde avec une empathie tout en laissant l'animal à ce qu'il est c'est-à-dire elle parle de bêtes muettes d'animaux muets elle les respecte aussi quoi oui et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle respecte les animaux et qu'elle donne aussi une telle importance à leur biotope et à leur comment dire à ceux qui le travaillent à leur lien avec la terre parce qu'on lui a souvent reproché aussi de peindre de manière extrêmement précise chaque brin d'herbe on dit qu'un artiste n'est pas un commissaire-priseur et qu'il n'a pas à détailler chaque brin d'herbe mais ça fait partie en fait de la démarche éthique de l'artiste d'accorder autant d'importance à la terre qu'aux animaux qui peuplent cette terre là par exemple de peindre comme ça de la bourrage c'est aussi pour qui a mis essayé de marcher dans un champ en boue mouillée comme ça c'est que c'est extrêmement pénible physiquement c'est-à-dire qu'il faut s'embourber dans la gadoue c'est vraiment physique et donc d'un coup on sent peut-être plus l'effort du fait qu'elle ait rendu la boue aussi précise puis l'autre aspect que moi je trouve très spectaculaire pour aujourd'hui c'est que évidemment que les champs contemporains il n'y a plus aucune petite herbe il n'y a plus aucune tout a été nitraté et préparé donc il y a toute cette vitalité qu'elle représente en pensant que c'est de la banalité finalement c'est des choses qui ont disparu complètement aujourd'hui tu trouves encore un peu déprimant pour commencer l'année alors avec ce tableau là c'est un énorme succès elle gagne de l'argent et là qu'est-ce qui se passe après vous allez voir ça va mieux la vie de Rosa Bonheur mais là son père meurt on est d'accord et donc elle paye l'enterrement de son père et les dettes de son père grâce à ce tableau et d'un coup elle déménage avec une dame qui s'appelle Nathalie Micasse est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors Nathalie Micasse a rencontré Rosa Bonheur parce que ses parents pensaient qu'elle était atteinte d'une maladie mortelle et voulaient que Rosa Bonheur fasse son portrait avant qu'elle meurt elle était fragile des bronches et elles sont devenues très amies très proches et en fait Rosa Bonheur a même trouvé une famille d'adoption dans la famille Micasse parce qu'en fait le père de Rosa Bonheur s'est remariée et Rosa Bonheur n'a pas du tout bien vécu ce remariage et elle a saisi l'occasion pour changer en quelque sorte de famille avec la bénédiction de deux familles et en fait elle a vécu après avec Nathalie Micasse pendant 50 ans jusqu'à la mort de Nathalie Micasse en 1889 Nathalie Micasse a eu un rôle très très important dans l'art de Rosa Bonheur puisque elle a pourvoyé aux soins des animaux elle reportait les cales qu'elle peignait les ciels elle participait vraiment à la création de Rosa Bonheur c'était une inventrice aussi ingénieure elle a mis au point un système de frein pour train mais il y avait Nathalie Micasse mais aussi sa mère sa mère aussi a toujours vécu avec Rosa Bonheur et Nathalie et elle assurait l'intendance et donc ça a créé une ambiguïté sur le rap sur le lésbianisme de Rosa Bonheur qui est toujours pas c'est une chose qui est toujours pas on n'a pas la preuve on n'a pas le il y a une phrase une lettre de Rosa Bonheur à Nathalie Micasse qui est hyper belle où elle dit éprouver un plaisir sans toi ce n'est qu'en jouir qu'à moitié ce qui est très joli mais en même temps Rosa Bonheur qui était quelqu'un de très franc très honnête c'est toujours décrit comme une vestale de l'art elle s'est toujours décrite comme quelqu'un qui n'était pas intéressé par la sexualité quand il y avait un homme qui se moquait d'elle parce qu'elle le croisait avec un homme elle répondait cher monsieur si vous saviez comme je m'intéresse peu à votre sexe en matière de mâle je n'aime que les taureaux que je peins donc voilà elle avait et ça on n'a toujours pas le quoi du caisse vraiment c'est ça parce qu'encore une fois ce qui est drôle c'est que vous abonneriez c'est pas la seule artiste il y a d'autres artistes par exemple deux gars les gens se questionent c'est vraiment la question en voyant ces oeuvres ces nues ces pastels de femmes nues qui n'est pas vraiment sensuel donc c'est un peu bon il y a beaucoup d'artistes pour qui l'art c'est le but ultime et qui consacre tout à l'art donc pour Rosa Bonheur comme elle vivait avec Nathalie Micasse évidemment il n'y a pas de lettres il n'y a pas d'échange épistolaire qui permettrait de voir des traces elle vivait vraiment tout elle faisait tout ensemble vraiment les voyages les sexualités non consommées entre guillemets c'était une amitié féminine alors après Rosa Bonheur en tout cas a eu une influence pour les lesbiennes au XXe siècle et donc elle a quand même elle a eu cette importance vraiment d'icônes de modèles enfin voilà donc après sur ce qu'elle était vraiment enfin finalement c'est pas trop la question finalement enfin ce qui compte c'est son oeuvre et on a essayé dans l'exposition de pas trop centrer l'oeuvre justement sur des analyses trop genrées il y avait eu enfin dans les années 70 voilà les féministes états-uniennes l'ont redécouverte en analysant quand même les oeuvres exclusivement par le prisme de la sexualité enfin voilà des taureaux des étalons etc elle se représente en homme et en fait on a plutôt essayé de déplacer le centre d'intérêt sur les animaux eux-mêmes et sur les spécificités de la peinture de Rosa Bonheur par rapport à la peinture animale de l'époque après elle a vécu avec une femme et pendant 50 ans elles ont partagé énormément de choses à l'époque c'était quand même complètement interdit enfin donc Rosa Bonheur n'aurait pas clamé partout en voulant être célèbre enfin sans homosexualité en même temps des amitiés féminines existaient à l'époque pour des raisons pratiques parce qu'une femme à l'époque sans père sans mari et c'était quand même très rare qu'elle puisse être indépendante et c'était très difficile donc c'est aussi une communauté d'entraide de sororité un peu comme d'autres artistes dans le nord de l'Europe par exemple en Norvège l'artiste Ariad Baker qui est vraiment la troisième artiste la plus connue du 19ème siècle en Norvège qui a vécu pendant 10 ans avec l'artiste Kitty Schelland voilà c'est un système d'entraide aussi voilà mais peut-être être homosexuel moi je ne peux pas trancher et d'ailleurs quand son père est mort donc quand Raymond Bonheur est mort Rosa Bonheur a récupéré la chaire on va dire de directeur de l'école de filles de dessin parce que en fait les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école des beaux-arts et d'un coup il y avait une espèce d'école comme ça pour les filles que tenait son père et elle s'en occupait pendant 10 ans c'est ça à peu près oui pardon juste par rapport à Nathie Mika j'ai oublié de dire juste une chose c'est qu'elle ressemblait physiquement à la mère de Rosa Bonheur donc il y avait aussi ce côté mais par rapport à l'école de jeunes filles à l'école gratuite effectivement les filles à l'époque en fait soit elles étaient riches et elles pouvaient suivre un atelier privé soit elles n'avaient pas de moyens financiers et elles allaient à l'école gratuite de filles pour dessin mais qui étaient vraiment orientées vers l'art utilitaire et pas vers les beaux-arts et Rosa Bonheur a effectivement assuré la direction à la mort de son père avec Juliette qui l'aidait puis elle a arrêté Juliette et sa soeur avec sa petite soeur Juliette et là-bas dans cette école en fait elle insistait beaucoup sur l'importance de la science du dessin elle disait aux filles vraiment soyez maîtresse de la science du dessin et c'est par cela que vous deviendrez vraiment l'égal des hommes quoi en fait parce que alors là on a fait beaucoup on a fait très long sur la biographie parce que d'un coup c'est une vraie vie de peintre c'est-à-dire d'un coup elle va peindre et donc il va se passer moins de choses dans sa vie mais quand même donc on va passer au deuxième tableau qui s'appelle le marché aux chevaux qui est un tableau immense qui fait 2m44 de haut sur 5m donc vous ne l'aurez pas dans l'expo au musée d'Orsay je crois il est à New York sachant que Rosa Bonheur fait 1m52 j'ai mes sources j'ai vu ses vêtements elle fait 1m52 voilà donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ce tableau parce que c'est aussi un début de relation avec un vendeur un marchand qui s'appelle Ernest Gambar et qui va faire presque inventer du show business avec Rosa Bonheur qui va l'émanciper complètement de toutes les histoires de salon elle va s'émanciper par l'argent alors déjà le marchet aux chevaux commençait mal par rapport au rapport de Rosa Bonheur à l'état officiel puisqu'en fait à la fin de la seconde république c'est un con ton juge monsieur de Morny Charles de Morny qui était le ministre de l'intérieur chargé des beaux-arts passait une commande à Rosa Bonheur et elle était en train de travailler à deux choses au marchet aux chevaux et à la fenaison à la fenaison en Auvergne et en fait il a préféré ne pas prendre de risque comme elle n'avait jamais peint vraiment de chevaux enfin elle en avait peint mais pas elle était célèbre pour ses vaches et ses beaux et donc la commande officielle c'était la fenaison en Auvergne mais elle elle voulait continuer avant tout le marcher aux chevaux et elle a passé un an et demi et a vraiment travaillé exclusivement à ce tableau en multipliant les dessins préparatoires les esquisses d'ailleurs il y a eu une esquisse inédite qui a été trouvée dans les gros très grande taille réelle quasiment à la taille réelle qui montre un peu comment l'artiste travaillait et elle fréquentait le marcher aux chevaux enfin quotidiennement c'était vraiment un travail de longue haleine et elle voulait aussi par ce tableau se mesurer au plus grand parce qu'elle dit qu'elle voulait se mesurer au frise du Parthenon et puis aussi à Géricault qui était un artiste qu'elle apprécie énormément qui est le premier à avoir mis en valeur le père Chon et avoir délaissé les chevaux plus fins plus rassés plus raffinés donc le cheval de trait le cheval d'attelage et donc elle expose ce tableau elle a 31 ans c'est vraiment un coup d'éclat au salon c'est un tableau gigantesque évidemment succès fou ils ont dit dans les journaux succès fou succès fou mais en même temps vu la taille et tout il aurait fallu que ce soit un achat de l'état ce qui est évidemment particulier au régimal en France en tout cas c'est un peu compliqué alors elle l'a proposé à Bordeaux à la ville de Bordeaux qui l'a refusé et finalement donc c'est le marchand Gambard qui l'acquiert et qui organise donc c'est un marchand belge qui a immigré au Royaume-Uni et à Londres il a créé une galerie qui a été fondée aussi sur la diffusion des reproductions d'œuvres par le biais d'estampes et il a d'ailleurs avec le marchand Rosa Bonheur a réalisé une copie à un quart qui est dans l'exposition qui est à la National Gallery de Londres et cette copie en fait qu'elle a réalisé avec la taille Mika a servi à l'estampe réalisée par Thomas Lantir qui est le frère de l'animalier britannique Edwin Lantir et bref enfin en tout cas c'est un tableau qui tout de suite est associé à sa diffusion par la reproduction et qui a été aussi qui a fait une tournée très triomphale au Royaume-Uni et aux USA en fait enfin aux Etats-Unis donc ça c'est Gambard l'a amené à Liverpool Manchester Glasgow Edimbourg donc toutes les villes en fait qui étaient des villes industrielles des nouvellements des villes industrielles très riches et après ils sont allés à Boston et à New York avec ce même tableau donc il a fait une grande tournée c'est une idée pour les galeristes d'aujourd'hui contemporain s'ils veulent gagner beaucoup d'argent parce qu'on va voir que le prix du tableau n'a pas arrêté d'augmenter pendant cette tournée et à la fin il a été acquis par un milliardaire états-unien Van Derby ce qu'il a offert Cornelius je crois que c'est Cornelius Junior je ne sais pas c'est pas le c'est c'est un mania des chemins de fer aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est que c'est les industriels qui achètent des choses de la nature de Rosa Bonheur voilà alors en même temps c'est la nature mais c'est l'animal au travail c'est l'animal lié à l'homme et d'ailleurs dans son tableau elle explore un peu les différents modes de relations entre l'humain et le cheval c'est un peu ça qui l'intéresse il y a comme dans La Bois-Nivernais un œil qui nous interpelle au cœur du tableau l'œil du grand percheron blanc et il y a une personne qui est historienne de l'art et aussi spécialiste des chevaux Nathalie Valérie pardon bienvenue qui a participé au catalogue d'exposition qui analyse aussi sous cet angle le langage en fait très visible des chevaux pour quelqu'un qui connaît les chevaux mais qui en fait passait sous silence depuis toujours on n'analyse pas le tableau sous cet angle alors qu'en fait c'est assez criant elle donne vraiment la parole aux chevaux elle montre leur souffrance elle leur laisse des échappatoires dans le tableau elle montre aussi un modèle de coexistence inter-espèce avec le couple entre le le maquignon à gauche avec le cheval rouant enfin voilà donc c'est apparemment c'est un tableau quand même qui mérite d'être beaucoup plus analysé au-delà du du succès commercial et bon après il a été décliné aux Etats-Unis en papier peint et sous toute forme ça devenait et c'est un sujet intéressant quand même parce que c'était le moment où la mécanique enfin tout ce qui était lithographie tout ça se vendait presque autant que le tableau lui-même donc ça on peut penser à des peintes comme Jérôme ou Millet qui faisaient un peu cette mécanique-là notamment j'étais étonné de voir que Gambard en fait a gagné 400 000 francs donc il a acheté enfin il a acheté le tableau 40 000 francs et ensuite il a gagné 400 000 francs juste dans la tournée en vendant des lithographies ou en vendant des reproductions du tableau dans sa tournée internationale donc je trouve ça quand même amusant ce rapport à l'image et ça il travaillait aussi avec une autre famille qui était très importante à l'époque c'était les Goupil qui faisaient des tirages dans tous les sens de lithographie notamment beaucoup pour Jérôme donc je vous conseille ce livre qui est très très intéressant sur l'économie c'est un catalogue d'expo sur l'économie des tableaux à l'époque et notamment l'économie de l'image parce qu'encore une fois nous on a l'habitude d'avoir des images dans tous les sens à l'époque c'était super chouette d'avoir d'un coup des images des nouvelles images qui rentraient chez les gens en plus il y en avait pour différentes bourses parce qu'il y avait la version en noir et blanc qui était un peu moins chère la version avec un peu de couleur non c'était commercial et l'avantage de ça c'est que d'un coup notre Rosa est devenue très riche très vite avec beaucoup de commandes dans tous les sens et elle a pu s'acheter un château carrément oui je vais tenter une transition j'essaie d'aller un peu vite alors du coup c'est la première femme à pouvoir s'acheter voilà enfin vraiment uniquement avec le elle a 38 ans elle peut s'acheter une propriété on appelle ça le château mais c'est pas vraiment un château c'est une grande maison une grande maison avec un grand parc ce qui était presque le plus important pour Rosa Bonheur parce qu'elle étudiait beaucoup ses modèles en plein air et en fait pour elle ce qui était important c'était de pouvoir réunir tous ces animaux autour d'elle donc des centaines de moutons plein de chiens plein de chats j'ai une petite liste que j'ai préparée si vous voulez j'ai 50 moutons donc c'est dans un château dans un espace que vous pouvez aller visiter mais ça on va en parler après c'est au milieu de la forêt de Fontainebleau et donc il y a 50 moutons des chevres des boucles des chevaux des chiens des chats des cerfs des biches un sanglier des bœufs le singe ratata une loutre un furé un yak un aigle des mouflons espèces d'oiseaux qui sont passés dans la volière de la chambre de Rosa Bonheur et enfin il y a des lionnes dont la plus connue est la lionne Fatma qui était elle était neurasthénique c'est ça donc c'était un sacré bazar que donc Nathalie Mikas d'un coup elle savait vraiment quelque chose puisque par exemple la lionne c'était 25 kg de viande par jour et ce qui est important aussi dans ce château c'est qu'il était dans la forêt de Fontainebleau et évidemment la forêt de Fontainebleau on en parlait plus tard mais c'était pour l'art de Rosa Bonheur c'était important mais donc elle vivait au milieu de tous ces animaux même la lionne avait le droit de rentrer dans l'atelier et donc là on va avoir des images du château que vous pouvez visiter aujourd'hui donc c'est le château Rosa Bonheur à Bi vous allez voir la pauvre lionne Fatma qui s'est transformée en carpette et donc on voit son atelier qui est un atelier qu'elle a fait sur mesure on voit un peu des morceaux alors c'est 17 euros maintenant l'entrée pour aller visiter le château ce que je vous conseille c'est très chouette d'aller avec des petites filles moi j'ai fait une visite avec des petites filles parce que d'un coup on leur apprend un peu ce que c'était d'être une femme au 19ème siècle notamment avec les permis de travestissement et des choses comme ça et elles sont quand même étonnées et c'est quand même intéressant et puis je vous conseille d'aller ensuite justement parce que c'est à côté de Fontainebleau au Gorge de Franchard qui est un endroit absolument magnifique et merveilleux extrêmement en danger parce que tous les gens qui travaillent sur les forêts sont très inquiets de la sécheresse dans ce coin là et ils ont peur des incendies mais voilà c'est très très beau donc allez-y c'est presque du dark tourisme d'aller voir des choses qui existent depuis très longtemps mais voilà et d'ailleurs je crois que Rosa Bonheur s'est bagarrée avec Napoléon III pour qu'il se calme sur les carrières et les exploitations de la forêt de Fontainebleau non ? Oui Rosa Bonheur avec d'autres artistes était vraiment très sensible à la spécificité un peu sauvage de la forêt de Fontainebleau qui était une forêt un peu primaire voilà et donc les artistes se sont vraiment battus pour pas qu'il y ait trop d'arbres d'un certain type qui dénature la variété en fait de la forêt et elle appréciait beaucoup le travail qu'elle avait fait De Necourt qui était quelqu'un qui a défendu la forêt qui a publié un guide de promenade et qui a créé des sentiers de randonnées dans la forêt très tôt au milieu du 19ème siècle et il y avait une galerie Rosa Bonheur en fait dans la forêt pardon Ah oui je ne sais pas et l'autre truc qui est bizarre c'est que dans l'atelier de Rosa Bonheur il y avait un piano donc ça c'est presque en hommage à sa mère encore une fois il y a un piano c'est ça elle jouait beaucoup elle aimait beaucoup la musique je sais qu'il y a un masque de Beethoven un masque mortuaire de Beethoven le topo ça dans les ateliers d'artistes à cette époque c'est un peu c'est un classique d'avoir un piano dans l'atelier non un masque de Beethoven ah oui un masque de Beethoven non non le piano c'est vrai qu'elle était très amie avec Gounod avec Massnet voilà mais là c'est les personnes du château qui sont vraiment spécialistes donc je préfère ne pas trop m'aventurer sur ce terrain mais voilà et alors on va passer à la partie que moi je préfère ça fait juste presque une heure qu'on parle donc on va passer au chat sauvage de Rosa Bonheur donc il faut bien l'imaginer elle dans son en son château avec je crois qu'elle avait cinq aussi serviteurs il y avait Nathalie Micasse qui l'aidait aussi enfin voilà et donc d'un coup elle est au milieu de tous ces animaux et là elle peint des petites études d'animaux aussi donc peut-être qu'elle a un peu abandonné l'enjeu du salon où c'est des grandes machines pour bien exister au salon ça c'est ce que disait Courbet à ses parents il disait il faut que le tableau soit grand pour qu'on puisse me voir et d'un coup elle a un peu abandonné cette idée-là et elle part dans quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus moi je trouve incroyable qui est donc par exemple ce tableau-là qui est un tableau tout simple d'un chat est-ce que tu veux ? Oui c'était lié aussi à Gambard et au fait qu'elle avait des commandes et des acheteurs avant même que les peintures soient terminées donc elle n'avait plus du tout besoin du salon elle a vraiment choisi la liberté la clientèle privée au détriment du salon et d'ailleurs ça l'a rendu un peu moins connue en France elle a été plus connue comme personnalité finalement par ses tableaux parce qu'à partir du moment où elle s'est installée à Taubry elle participait très rarement aux expositions en France en fait et alors le chat sauvage il est assez unique dans sa production parce qu'elle a peint beaucoup de fauves mais le chat sauvage elle a plutôt peint des lions des lionnes c'est un peu comme Delacroix c'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup les chats et elle les a dessinés mais elle ne les a pas peints en fait beaucoup donc là c'est une oeuvre qui est aussi un peu ambiguë parce que quelqu'un m'a dit une fois que c'était l'appelé le chat mort il est allongé alors il n'est pas mort mais c'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté avec cette posture elle s'intéresse aussi un peu à cette ambiguïté quand elle traite un animal ça dans le catalogue il y a une photo incroyable d'un cerf mort le cerf Jacques qui est mort et qu'elle a attaché avec des fils pour pouvoir le dessiner vivant alors qu'il est mort après elle a repris une photo elle l'a retouché c'est un rapport à la morbidité qui est très naturel elle n'a pas peur de la mort il y avait l'histoire des abattoirs sauf que par rapport à beaucoup d'artistes justement par rapport à Delacroix ou même à Courbet qui a beaucoup de choses nécessaires en ayant des modèles morts pour elle la vitalité c'était essentiel donc elle travaille beaucoup d'après animaux vivants et animaux en liberté parce qu'ils étaient chez elle mais quand même pas aussi enfermés qu'au muséum enfin pour la ménagerie du jardin des plantes alors cette oeuvre on voit aussi l'intérêt que l'artiste porte toujours à l'inscription d'animals dans son environnement là il fait fusion un peu avec le sol de la mousse on voit un petit bout de tronc d'arbre méticuleusement étudié et ça on le voit bien dans l'exposition à Bordeaux puis à Paris on voit bien la matérialité vraiment des peintures il y a des arbres les arbres du Grand Serre il y a un Grand Serre que vous montrez où l'arbre est beaucoup plus en épaisseur c'est ça il y a de la forêt oui elle s'intéresse vraiment à chaque poêle du pelage du chat sauvage mais en même temps elle s'intéresse aussi à chaque brin d'herbe à la mousse c'est vraiment un amour et un respect en tant que peinte laborieux elle a quand même un truc quand on dit qu'elle s'occupe de chaque poêle elle a un sens du résumé aussi c'est-à-dire c'est une très bonne dessinatrice et donc elle sait peindre quatre poêles pour que ça en fasse un paquet elle ne va pas faire les poêles faire les poêles un par un elle va être beaucoup plus par exemple le visage là elle n'a pas fait des petits tirés de chaque poêle elle a trouvé dans le flou elle va ramener des petits poêles qui font un sentiment de poêle elle a une bonne économie c'est ça que je veux dire elle est quand même très rapide on va le voir après avec le chien elle est d'une efficacité presque c'est presque sauvage sa capacité à peindre rapidement oui parce que le terme laborieux il est ambigu effectivement oui non non mais quand on lit chaque poêle on peut penser qu'elle va la tisser comme une pénélope non au contraire elle a une d'ailleurs on va entendre Nils tu vas nous lire on va demander à Nils de rejouer aux abonneurs il va nous lire un extrait d'un texte dans un livre dont on va parler après tu le sens Nils oui où elle critique un peu justement l'avant-garde impressionniste et puis après elle parle de vous allez voir elle parle de comment on nettoie ses pinceaux les impressionnistes s'imaginent qu'avec leur facture exagérée ils en imposent au public croyez bien qu'on peut peindre avec n'importe quoi et n'importe comment seulement il faut avoir l'art de ne jamais montrer les ficelles du métier de nos jours les jeunes se hâtent trop ils ne veulent plus perdre leur temps disent-ils à deviner ce qui faisait la force des vieux ils ont toujours à la bouche les mots de réalisme et d'impressionnisme comme s'ils avaient inventé des formules nouvelles les grands maîtres d'avant la renaissance même ne s'en servaient-ils pas or la main qui doit obéir à l'intelligence comme le dit si justement Michel-Ange n'est pas capable à elle seule de rendre la vie si l'âme ne cherche pas à s'approfondir le secret de la vie le point de départ doit toujours être une vision de la vérité l'œil est le chemin de l'âme et le crayon ou le pinceau doit sincèrement et naïvement reproduire ce qu'il voit n'oubliez jamais que la ligne sèche comme un fil de fer n'existe pas dans la nature et que chaque objet est entouré de son atmosphère ce n'est qu'en se gravant fermement cette loi dans l'esprit qu'on arrive à rendre le relief des êtres et des choses mes brosses et mes pinceaux sont ronds jamais plats laver mes pinceaux a toujours été pour moi une tâche importante à la fin de chaque journée et jamais je ne consentis à charger mes domestiques de ce soin j'y attachais tant d'importance que je ne voulais même pas que Nathalie m'aida je passe deux fois chacune de mes brosses au savon de Marseille dans de l'eau tiède on parlait du fait que Grosabonneur était une classique bon ben là clairement elle est même un peu réactionnaire on peut le dire elle a appris à peindre aussi en copiant des peintres hollandais du 17ème et elle va donc à pousser la technique jusqu'à laver ses pinceaux elle-même enfin voilà c'est une chose importante pour elle mais en même temps d'un coup ça lui permet aussi d'avoir une vision personnelle qu'elle aurait pas si alors on pourrait dire que Manet il y arrive mais elle arrive à avoir quand même à innover dans le regard dans son regard de peintre non on pourrait dire ça ou pas ? c'est moi qui elle crée un genre un peu nouveau en fait finalement ce qu'est le portrait animal ça existait évidemment mais elle elle traite d'une manière vraiment c'est intéressant le terme le terme visage pour le chat sauvage elle donne vraiment un visage aux animaux mais en même temps sans les rendre anthropomorphiques sans leur donner de sentiments humains par exemple Oudry a vraiment multiplié les portraits de l'animaux les portraits de chiens mais parfois il y a presque un côté humain dans ces chiens alors que chez Rosa Bonheur il y a une mise en avant de la radicale altérité de l'animal qu'elle peut comprendre évidemment à travers son regard uniquement d'humain elle ne peut pas se mettre à la place de l'animal donc il y a toujours cette distance mais en même temps il y a un nouveau rapport à l'animal dans ces tableaux et en même temps il y a une implication presque existentielle pour elle parce que quand même elle vit dans les odeurs d'animaux elle est tout le temps entourée de plein de trucs qui se baladent ça grouille de partout dans la maison donc il y a aussi cette chose où c'est de l'intimité pure elle a une sensualité pure c'est des choses qu'elle connait on va avoir une photo d'elle où elle est allongée avec sa lionne elle est tout le temps ça grouille de partout tout le temps autour d'elle et en même temps il y a différents types d'animaux bien sûr il y a ses amis il y a ses animaux elle il y a aussi des modèles par exemple barbaro on va y passer je demandais si on était non non allons-y on va à l'étude de chien de chasse donc ça c'est une étude de chien non je t'en prie je t'en prie vas-y je ne pense pas que c'était un chien qui appartenait à Rosa Bonheur on a du mal à croire qu'elle aurait traité comme ça un animal vu l'importance qu'elle accordait aux animaux vu ses textes elle a été une des premières adhérentes à la société protectrice des animaux elle a fait des illustrations pour des livres qui dénonçaient la maltraitance animale elle était vraiment très engagée là-dessus elle a écrit des très beaux textes qu'on n'a pas le temps de lire sur les abattoirs aussi sur les animaux qu'on emmène à l'abattoir tout en n'étant pas du tout elle n'a pas peur de tuer un cerf qui est malade ou elle n'a pas peur d'achever un animal qui ne va pas bien elle n'est pas morale mais c'est juste qu'elle est empathique je pense que pour vivre avec plein d'animaux on ne peut pas être elle était obligée aussi de prendre des décisions d'affronter la maladie la mort et elle était très proche du vétérinaire le commandant Rousseau ça s'est étudié dans la thèse de la Rebsamen qui est en ligne qui part de la correspondance qui est conservée à Bordeaux et elle accordait vraiment une grande importance à chaque détail pratique matériel et évidemment elle ne pouvait pas se laisser submerger quand un animal était atteint de manière incurable ou devenait invivable il fallait bien qu'elle prenne une décision et donc là c'est une étude et ça c'est un donc c'est une étude donc il y a plusieurs fois le même chien elle tourne autour et ça c'est une chose qu'elle a produit beaucoup et elle gardait ses études avec elle dans une salle spéciale qui était dans il y avait son donc ça quand vous visitez l'atelier le château Rosa Bonheur il y a la grande salle qui est la salle où elle peint et puis il y a une petite salle à côté où il y a toutes les études les photos les dessins et tout ça où elle gardait tout ça pour pouvoir reproduire des tableaux les uns après les autres donc on va voir ça c'est l'étude de chien moi j'adore complètement mais bon ça c'est autre chose et elle en a fait un tableau de Barbaro un portrait de Barbaro et j'ai été étonné parce que j'ai trouvé un autre tableau qui n'est pas Barbaro qui ressemble aussi à l'étude alors voilà je ne sais pas si Nils peut nous montrer ça donc ça c'est Barbaro je crois que tu voulais en parler un petit peu de Barbaro donc ça alors voilà lui c'est Taillot le chien Taillot franchement il ressemble aussi à l'étude donc c'est vrai que c'est le même chien j'ai trouvé sur internet alors apparemment c'est une race de chien qui a disparu je me disais ah oui ah oui ah oui ah voilà super ça m'a démonté le moral tout ça mais c'est un chien de chasse en tout cas donc c'est un chien utile à l'homme un chien utilisé un chien fonctionnel qui est vraiment un peu comme les bœufs du Labrage Névernay et en même temps Rosa Bonheur elle interroge un petit peu le lien que l'animal avec l'humain qui l'utilise parce que c'est un tableau très grand en pied il est mis à l'honneur dans Barbaro elle reprend la tradition des portraits de chiens royaux en fait c'est une mention spectaculaire très grande de la taille réelle sauf que contrairement aux chiens royaux il est montré vraiment dans sa dans la crudité de la relation enfin très prosaïque donc il est attaché très court sûrement parce qu'il vient d'être lavé après la chasse oui il y a la brosse pour le brosser juste avant mais en même temps c'était les chiens de chasse à l'époque enfin apparemment enfin ils étaient attachés quand même très très souvent en fait pour être plus efficaces à la chasse attaché court et puis elle met quand même en valeur le clou la chaîne très courte enfin il y a quand même un côté on voit qu'il ne peut même pas atteindre son os c'est très neutre elle ne dit rien elle ne s'éponge pas c'est pas démonstratif pas démonstratif mais quand même c'est assez poignant on voit bien que le chien il a quand même un peu un air de chien battu il n'est pas donc voilà c'est un tableau assez violent en fait qui pose quand même la question du mal-être animal de l'exploitation humaine enfin voilà ça pose cette question mais sans du tout être une oeuvre moralisatrice et pour le coup dans l'étude donc dans l'étude du chien on a plus cette impression de rapport très sain ou très joyeux ou très heureux du peintre à sa figure parce que d'un coup on sent qu'elle elle ne l'a pas obligée à poser d'une manière ou d'une autre elle s'est presque adaptée au rythme du chien à un moment donné il a bien voulu poser puis après il n'a plus voulu enfin il y a un truc comme ça qui est très enfin moi que je trouve presque jubilatoire à regarder comme ça à la voir elle dans une tension de travail enfin je ne sais même pas comment elle fait mais ça doit être incroyable à vivre quoi voilà elle se met devant et puis elle le laisse vivre et elle ne va pas l'empêcher l'obliger et en même temps elle est en vraie communion avec lui il y a un truc où lui il se laisse prendre ou il se laisse c'est très beau quoi oui d'ailleurs ça elle dit que elle se laissait vraiment imprégner de la vie de l'animal qui tournait autour c'est aussi une manière d'apprivoiser les animaux et de pouvoir vraiment les voir vivre sur le temps en fait la temporalité est très importante dans son travail c'est à dire elle n'a pas juste reposé un animal en l'attachant elle va vraiment travailler c'est pour ça qu'elle dessinait beaucoup aussi qu'elle travaille beaucoup c'est ce qu'il salue elle travaille sur le long terme et c'est aussi pour ça qu'elle réussit à donner une telle vitalité en fait à ces animaux parce qu'on parle du regard mais parfois même quand ils sont dodo c'est extrêmement vivant et on voit tout de suite la spécificité de chaque animal et c'est même ça va au-delà de l'espèce en fait elle cherche vraiment l'individu au sein de chaque animal et ne serait-ce que ça c'est à dire de peindre un animal de dos on ne reconnait même pas trop il n'a pas une forme très belle là ce n'est pas le cas mais je pense à deux chevaux qui sont dans la collection du château que j'adore où c'est des animaux de dos et vraiment ce n'est pas très pictural en fait ce n'est pas très intéressant à peindre et d'un coup elle les respecte et c'est comme si c'était les chevaux eux-mêmes qui décidaient de comment ils allaient se montrer il y a un truc comme ça et d'ailleurs dans le château même au fond de son jardin elle a un petit barraquement où elle pouvait se mettre pour peindre en laissant les animaux tranquilles dans le jardin dans la forêt et elle les laissait vivre enfin voilà il y a une espèce de une éthique à ne pas vouloir s'accaparer les choses ça il suffit de comparer à d'autres peintres on va dire plus masculins enfin d'autres peintres plus violents avec les animaux même ne serait-ce que Courbet Courbet il va être frontal il cherche la frontalité comme ça de l'animal il ne va pas lui laisser la place à cet être qu'est l'animal on va passer à une deuxième un aspect un peu étrange de la vie de Rosa Bonheur c'est que donc elle a un succès fou aux Etats-Unis elle a un succès fou en Angleterre en France c'est moins elle est moins regardée elle est jugée parce qu'elle gagne de l'argent voilà et d'un coup il y a Nathalie Micasse qui décède donc ça ça a été très dur pour elle elles ont vécu 40 ans ensemble et c'est en 1889 que Nathalie Micasse décède et finalement Rosa Bonheur rencontre Buffalo Bill qui vient pour l'exposition universelle alors j'ai appris ça ça m'a étonné mais c'est au Bataclan en fait qui faisait son spectacle bon voilà et elle y va surtout je crois pour voir les bisons en vrai des bisons vivants et elle rencontre là-bas les peaux rouges Red Shirts et Rocky Beard et Buffalo Bill lui-même dont elle fera le portrait ainsi que nos deux amis Red Shirts et Rocky Beard dans ce tableau qui s'appelle Indien à cheval armée de lance et là c'est plus étrange parce que d'un coup elle peint des décors ou des choses qu'elle ne connait pas en fait c'est presque de l'imagination elle les connait quand même un peu puisqu'au fait Buffalo Bill enfin William alias de William Cody elle a laissé accéder au campement en fait donc elle a rencontré les autochtones d'Amérique c'était des Lakota en fait et elle a pu dessiner leurs costumes les étudier dans leurs meufs un peu comme elle a fait avec les animaux c'est pas négatif c'est juste au contraire parce que pour elle elle dira j'ai une passion véritable vous le savez pour cette race infortunée et je déplore qu'elle soit appelée à disparaître devant les blancs usurpateurs donc elle était vraiment du côté des indiens d'un côté elle participait du mouvement primitiviste de l'époque qui consistait à croire que les nations premières entre guillemets étaient un état plus pur de l'humanité que la civilisation décadente européenne un peu comme Gauguin mais en même temps voilà le bon sauvage des choses comme ça voilà elle était 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 un autre tableau où elle les représente nus mais qui était un tableau qu'elle a gardé parce que c'était pas très montrable mettant des hommes nus sur des chevaux et c'est un modèle professionnel en fait qui a posé qui a aussi posé pour des tableaux écossais donc là déjà ce tableau il est un peu moins fantasmé que celui où elle met les autochtones d'Amérique nus sur leur monture là elle les présente dans leur costume mais comme toujours chez Rosa Bonheur c'est quand même l'animal qui attire son attention on voit que les chevaux enfin le cheval au premier plan est quand même très détaillé son regard brille alors que les chefs Lakota ils sont un peu plongés dans le flou en fait comme les autres après après je ne sais pas si c'est vraiment prégnant dans ce tableau mais quand elle représente les autochtones d'Amérique souvent ils ont une relation plus apaisée à l'animal que les occidentaux ils ne serrent pas l'abri ils sont carrément accrus ils viennent presque des centaures en fait c'est ça aussi qu'elle appréciait chez Lakota qu'elle a pu rencontrer c'était ce lien particulier qu'ils entretenaient avec les animaux et qu'elle ne retrouvait pas chez les chez les blancs les urbateurs et ça elle a quand même fait beaucoup de tableaux d'Indiens on est d'accord alors qu'elle n'en a pas enfin il y a eu l'histoire elle a demandé à Anna Klonke de lui ramener de l'herbe de bison oui ça c'est vrai ou pas j'arrive pas à y croire le coup du train qui s'arrête je n'y crois pas il y a Millie Burns qui a écrit dans le catalogue que cette herbe de bison ça s'appelle le bucloé phodactyle apparemment très précise voilà des prairies en gros elle a réclamé qu'on lui envoie de la terre des Etats-Unis pour pouvoir mieux peindre les Etats-Unis parce que comme toujours en fait elle veut toujours représenter les animaux dans leur biotope donc là c'est un peu embêtant pour elle de représenter des mustans ou des bisons dans un milieu qui n'était pas le leur évidemment l'herbe a séché le temps d'arriver donc du coup Rosa Bonheur alors cette herbe elle la voulait pour un troupeau de bisons et comme l'herbe a séché elle a transformé le sujet elle a représenté les bisons ah oui la neige la neige alors je crois que souvent le décor de ces tableaux d'Autochtones d'Amérique c'est la forêt de Fontainebleau en fait d'accord au moins elle est sûr de bien représenter le paysage ces petites gènes bleues là qu'on voit aussi ah oui c'est Fontainebleau bon ben voilà probablement enfin je ne suis pas là encore on peut jouer aux cow-boys aux indiens dans la forêt de Fontainebleau c'est très bien elle avait du mal elle n'imaginait pas enfin elle imaginait des compositions mais elle avait besoin d'être fidèle à chaque élément de la nature en fait et alors après je reste enfin c'est une question qui reste ouverte pour moi c'est le fait que donc on a dit que Rosa Bonheur elle vendait des tableaux à des industriels qui étaient en train de détruire le monde qu'elle peignait c'est-à-dire c'est des industriels c'était les nouveaux industriels de voilà qui travaillaient avec le charbon et tout ça en Angleterre c'était la révolution industrielle et ils faisaient fortune et pareil Buffalo Bill c'est un personnage un peu ambigu quand même puisque par exemple on l'appelle Buffalo Bill parce qu'il a tué 69 bisons en une journée pour nourrir des employés des chemins de fer de Kansas Pacific Highway et c'était genre son état de fête son grandeur de gore c'était d'avoir massacré des bisons où ils n'ont même pas enfin ça c'est des cris c'est complètement dégoûtant ils ont laissé les bisons ils ont mangé un côté du flanc et pas l'autre parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter à retourner les bisons pour récupérer de la viande donc c'est pour dire la dépense si vous voulez regarder ça c'est assez il y a un très bon film de Robert Altman qui s'appelle Buffalo Bill et les Indiens sur le pauvre Paul Newman qui joue Buffalo Bill et qui se bagarre avec les Indiens c'est très intéressant sur la société du spectacle et le massacre des Indiens puisque d'un côté on a des Indiens qui ont été massacrés et qui sont très sérieux et de l'autre on a Buffalo Bill qui est un mec qui met en scène le massacre des Indiens et qui est un mec du show business et qui découvre peu à peu ce que ça a été que le massacre des Indiens c'est très touchant comme film on va passer au dernier tableau de Rosa Bonheur qui s'appelle Cheveux en liberté alors c'est tellement un dernier tableau que c'est un tableau qui est resté dans son dans son dans son musée enfin dans le château puisque il est inachevé ce qui m'intéresse c'est que alors je pense que Rosa Bonheur elle croyait en Dieu en tout cas elle parle comme ça là j'ai pris un extrait d'un texte elle dit je m'efforce de suivre la pensée de Schiller qui déclare que si l'homme a quelque chose à donner à l'art c'est lui-même et ce qu'il emprunte au dehors il est nécessaire que cela renaisse en lui mais si vous négligez le souffle divin qui fait vibrer votre toile alors vous n'avez rien senti et votre œuvre restera inerte et là ce qui est très beau dans cette ébauche c'est qu'on voit vraiment c'est une vieille dame je ne sais plus quel âge mais c'est vraiment une vieille dame et il y a une énergie incroyable on dirait que le bas du tableau c'est presque un tableau abstrait américain enfin bon il y a une espèce de vitalité comme ça dans le tableau qui est très très forte qu'est-ce que tu peux nous en dire ? c'est un grand tableau aussi oui pardon oui alors c'est un tableau qui appartient au départ au musée de Barbizon et qui est en dépo c'est une oeuvre c'est une esquisse c'est un tableau inachevé et effectivement il y a cette liberté sans frein des chevaux probablement parce qu'il n'y a pas de présence humaine pour la limiter cette liberté donc là ils peuvent donner libre cours à leur énergie c'est un peu comme si Rosa Bonheur parvenait à l'essence même de ce qu'elle cherchait dans son art cette énergie pure cette vitalité ce souffle qui anime les êtres et on a l'impression que les chevaux vont sortir du tableau et un peu très cinématographique d'ailleurs il y a eu des études aux Etats-Unis on n'a pas pu l'inclure dans le catalogue sur le lien entre la tournée des tableaux de Rosa Bonheur aux Etats-Unis et la naissance du cinématographe elle avait un peu de précurseur parce qu'en fait elle s'intéressait au mouvement des chevaux bien avant l'invention de la chronophotographie avec Marais et tout ça et là c'est le mouvement la liberté c'est un peu le rêve au fait le rêve auquel elle aspirait cette espèce de vie sans entrave il y a aussi le fait qu'une ébauche de peinture classique ressemble souvent à une peinture moderne les gros effets l'effet 3D en fait vient aussi du fait que c'est le début d'une peinture classique c'est souvent comme ça c'est-à-dire qu'on voit des peintures de teintoré ou des choses comme ça inachevées c'est souvent beaucoup plus explosif qu'une peinture après plus apaisée et plus lisse Rosa Bonheur elle avait un problème d'ailleurs avec l'achèvement des tableaux c'était un peu et souvent les œuvres nous parlent plus aujourd'hui quand elles sont inachevées parce que quand c'était trop achevé parfois ça coupe un peu la vitalité du tableau c'est-à-dire moi personnellement je préfère tout ce qui est esquisse et étude que les grosses machines de guerre comme les chevaux de New York là où je trouve que je ne l'ai pas vu en vrai mais il y a un côté plus pesant peut-être aujourd'hui apparemment il y a une petite zone qui est laissée complètement qui n'est pas recouverte en fait elle n'a pas non plus elle l'a achevée mais en laissant une zone volontaire et l'achèvement bon et alors on va finir par raconter la dernière partie toute fin de la vie de Rosa Bonheur puisqu'elle a plu Nathalie Micas elle est toute seule elle connaît un peu elle rencontre un petit peu notre amie Buffalo Bill et d'un coup il y a une peintre américaine qui a 30 ans de moins qu'elle qui lui écrit et qui veut faire son portrait et c'est Anna Klumke elles vont avoir une relation très intense en très peu de jours ça va durer j'avais noté ça et j'ai perdu le chiffre mais en gros c'est presque un peu moins d'un an et Anna Klumke se retrouve finalement légataire universelle de l'oeuvre de Rosa Bonheur alors est-ce qu'on peut parler un peu des rapports entre Anna Klumke et Rosa Bonheur Anna Klumke est déjà une peintre comment dire affirmée et elle est venue pour peindre le portrait de Rosa Bonheur donc étudier Rosa Bonheur sur le vif elle a réalisé elle a gagné très bien sa vie elle a gagné 5 000 francs elle a l'équivalent de 5 000 francs par mois j'ai repéré ça elle faisait partie d'une famille 5 000 dollars californienne oui d'une riche famille californienne très ouverte avec des soeurs illustres une astronome une musicienne enfin vraiment un milieu de scientifiques et d'artistes vraiment pionnières du féminisme et donc elle a une amitié très forte avec Rosa Bonheur et à tel point que Rosa Bonheur elle a institué elle lui a tout légué en fait dans son testament mais ça a été comment dire la famille ne l'a pas vue sous cet oeil il faut dire qu'elle lui a légué sa fortune et une semaine après elle est morte oui donc du coup Anna Klumke a trouvé un argument en fait elle a veillé sur les vagues de Rosa Bonheur mais elle a procédé en fait à une vente aux enchères la famille l'a accusée de l'avoir droguée ou fait boire et ça c'est dans Anna Klumke après a écrit un grand livre qui s'appelle Rosa Bonheur sa vie son oeuvre où il y a tous les extraits qu'on a lus de Rosa Bonheur ça vient de ce livre-là parce qu'il n'y a pas grand chose qui a été réédité par le château ça c'est réédité par le château par Catherine Bro ça vient de l'atelier alors ça ça coûte 50 euros mais je crois qu'il y a une autre édition là je me suis fait avoir une autre édition qui coûte beaucoup moins cher qui va sortir pour l'expo le château a fait une édition en poche en fait ah bon moi j'ai acheté direct le banco j'ai vu le truc et d'ailleurs c'est un peu secret je ne devrais pas le dire mais comme Rosa Bonheur était très aimée des américains et bien sur un site américain il y a ce même livre en PDF gratuitement sur internet d'ailleurs on vous met le lien vous ne le dites pas mais voilà il existe il existe en PDF sur internet et c'est un livre très intéressant et vraiment très vivant très joyeux enfin c'est très beau on comprend que Rosa Bonheur est une vieille dame qui a quand même envie qu'Anna Klumke reste le plus longtemps possible auprès d'elle et donc c'est très émouvant parce qu'elle fait des chantages affectifs à longueur de temps c'est presque c'est presque pervers à la fin parce qu'elle veut vraiment qu'Anna Klumke reste avec elle et on va demander à Nils de nous lire un morceau du livre où Rosa Bonheur se retrouve au musée du Luxembourg donc une vieille dame prête à mourir et elle se balade avec Anna Klumke devant son tableau le laborage nivernais qu'elle a fait quand elle avait 26 ans et d'un coup elle le juge alors attendez si tu expliques le texte pardon pour le petit retard voilà si j'étais jeune d'année ma chère Anna je n'étais pas jeune artiste je vous ai raconté ce que j'ai dessiné presque dans mon berceau et qu'à l'âge où les enfants se contentent d'un hochet je maniais déjà le crayon ah si du moins ma mère avait pu être témoin de quelques-uns de mes succès alors d'une voix enjouée comme pour changer le cours de ses idées elle ajouta et que pense mon Anna du laborage nivernais elle doit le connaître presque aussi bien que moi puisqu'elle a mis beaucoup plus de temps à le copier que moi à le composer cette interrogation inattendue me troubla un peu j'étais venu pour observer et non pas pour faire part de mes impressions et bien soyez sincère j'attends la critique nous parlons maintenant entre artistes amis après un moment d'hésitation je finis par lui dire que dans son ensemble le tableau me paraît tel qu'il avait dû être peint mais que je me demandais si le ciel n'avait pas changé quelque peu de ton Rosa Bonheur ne put retenir un mouvement de surprise votre observation est juste fit-elle le ciel c'est qu'il a de moins bien Mazur le disait dès 1858 le ciel a toujours été dur certes il aurait bien fait de changer mon laborage ne s'en serait que mieux porté mais mes tableaux ne changent pas parce que vous savez combien je soigne mon notillage que voyez-vous encore dans cette toile des bœufs grands et magnifiques qui dans leurs pénibles tâches respirent un air de travail et de paix une exécution large et terne dans le lointain à droite un paysage rempli très bien pardon dans le lointain je m'arrête ou je continue non continue continue dans le lointain à droite un paysage rempli de cette atmosphère mystérieuse que vous aimez tant je trouve la finesse des tons admirables les détails du premier plan merveilleux modérez un peu votre enthousiasme ma chère Anna interrompire aux abonners je vois avec plaisir cependant que vous vous y connaissez ne testons pas plus longtemps admirons plutôt les tableaux de Bonnard tenez c'est Bonnard 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 tenez ce point bonnard qu'on a complètement oublié aujourd'hui c'est pas très intéressant comment ? je disais maintenant il y a l'expédition à Bayonne ah bah zut moi j'aime bien bonnard comme peintre aussi c'est le portraitiste de Victor Hugo le tableau connu de Victor Hugo c'est Bonnard bon bah voilà donc ça c'est mignon parce que vous voyez il a un peu le ton du texte où Rosa est à la fois hyper sincère et voilà et le ciel est un peu violet c'est ça le ciel de la bourrage nivernais je crois dans mon souvenir il est plutôt bleu un bleu un peu pétant un petit peu violet peut-être sûrement des oeufs du pain non je ne sais pas et alors donc là ce qui se passe et là c'est moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est que donc cette pauvre Rosa Bonnard meurt et donc la famille se bagarre parce qu'ils accusent Anna d'avoir un incliniqueux d'avoir hypnotisé ou alcoolisé Rosa Bonnard et donc ils vendent tout ce qu'il y a dans le château il y en a pour 1 181 498 francs pour 1835 numéros donc tout est un peu répandu toutes les esquisses comme ça de Rosa Bonnard sont un peu répandues partout le fait est que à la fin de sa vie Rosa Bonnard est moins connue et moins présente en France et elle dira ils ne peuvent pas me pardonner d'avoir montré d'une façon assez claire que dans l'art il n'y a pas de sexe et d'un coup ensuite on n'entend plus du tout parler de Rosa Bonnard il y a très peu de choses elles s'invisibilisent peu à peu de l'histoire sachant après j'arrête de parler que je vous invite à aller au Père Lachaise à la section 74 c'est pas facile à trouver mais c'est presque une fois qu'on a vu la section on peut la trouver c'est la tombe de Rosa Bonnard puisque c'est presque la mort du patriarcat on espère un peu puisqu'on retrouve enterrée dans le même endroit donc pas du tout la famille Rosa Bonnard mais Rosa Bonnard son amie Nathalie Micasse la mère de Nathalie Micasse et puis ensuite Anna Clumclu qui a rejoint les amis de Rosa avec une grande palme comme ça académique puisque l'impératrice Eugénie avait fait chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur Rosa Bonnard en 1865 Rosa Bonnard s'est créé sa famille elle a échappé à la détermination familiale en ce cas sa propre famille idéale faite donc de ses amis artistes et Anna Clumclu en fait c'est grâce à Anna Clumclu que l'oeuvre de Rosa Bonnard peut être reconstituée aujourd'hui en partie puisqu'elle a eu vraiment fait un travail d'archiviste elle a photographié en fait avant la mise en vente des études de Rosa Bonnard parce qu'il n'y avait pas de tableau achevé vu que les tableau achevé ils étaient vendus au fur et à mesure mais il y avait des milliers d'études et ses études elle les a photographiées elle les a classées photographiées et les plaques de verre sont toujours conservées au château Rosa Bonnard et en cours d'inventaire donc il y a énormément de matières c'est vrai que je dis que l'exposition c'est vraiment un début on ne peut pas dire on ne peut pas être spécialiste encore de Rosa Bonnard mais il y a toute la matière pour un énorme travail grâce à Anna Clumclu parce que donc aujourd'hui il n'y a même pas de thèse encore française sur Rosa Bonnard à part des thèses de vétérinaires c'est ça ? une thèse de vétérinaires il y a deux étudiantes une canadienne et une française qui émis le souhait de faire une thèse d'histoire de l'art sur Rosa Bonnard cette année grâce à l'exposition donc c'est passionnant parce qu'il y a vraiment plein de travail à faire et le catalogue raisonné n'existe pas non plus tout est à faire il y a un archiviste un monsieur qui travaille au château Rosa Bonnard qui s'appelle Michel Ponce qui fait un gros travail de photographie d'indexation avec une base de données de tout ce qu'il trouve parce qu'en fait tout est resté dans son jus parce que Mme Krumke a tout gardé et elle a donné aussi non seulement elle a veillé à ce qui était au château et à ce qui partait en vente mais elle a aussi veillé à donner des choses à l'État puisque c'est aussi à elle qu'on doit le don beaucoup de dessins et d'études au musée national donc maintenant au musée d'art et puis au château de Fontainebleau et ça c'est aussi Catherine Brault qui a récupéré qui a racheté le château il y a 4-5 ans et d'un coup elle a eu aussi l'aide le truc de Stéphane Bern j'ai oublié pardon elle a fait beaucoup pour ce château pour le rendre voilà et donc d'un coup maintenant on peut dormir dans la chambre de Rosa Bonheur il y a un café voilà il y a plein de trucs autour de cet endroit qui est un endroit quand même très agréable à visiter alors on va faire un petit peu d'actu donc là en ce moment l'expo est un succès triomphal je crois que vous êtes à 45 000 visiteurs au musée des beaux-arts de Bordeaux c'est la deuxième exposition la plus vue du musée c'est laquelle la première je vais regarder merde j'ai oublié j'ai vu ça dans un journal local c'est la dépêche ou un truc comme ça la première j'ai oublié la première c'était l'expo Rosa Bonheur en 97 non c'était pas celle-là ça ça m'intéresse que tu aies dit ça parce que c'est Bruno Foucaire qui faisait l'exposition de Rosa Bonheur en 97 et j'ai vu dans le gros livre sur le 19ème siècle qu'il avait écrit c'est un livre très normal enfin très pour les scolaires et tout ça il y a une entrée Rosa Bonheur sur un livre qui fait mille pages et j'ai trouvé ça hallucinant de sa part comment ? déjà c'est bien qu'il ait écrit sur Rosa Bonheur c'est déjà un peu enfin une entrée bon voilà non mais encore oui bien sûr encore il y a quelques années quand on disait même maintenant même quand on préparait l'exposition les gens réagissaient en disant oh là là des vaches c'est ennuyeux oh là là donc non non il était précurseur ça si on veut oui alors c'est un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs mais c'est l'argument sur le fait que est-ce que Rosa Bonheur est ennuyeuse elle a quand même travaillé sur l'animalisme et tout ça c'est quand même super contemporain sur le biotope parce que c'est quand même biotope c'est quand même super contemporain enfin il y a plein de choses qui sont aujourd'hui très très contents il y a le féminisme évidemment et elle a fait elle a fait tout ça aussi de manière pas enfin moi c'est ça qui me fascine aussi c'est qu'elle ne le fait pas de manière déclaratoire elle le fait de manière active c'est-à-dire que ça ne se fait pas par des grandes déclarations ou par du militantisme c'est elle vit ça en émancipation ça c'est quand même assez fascinant comme modèle je trouve mais bon voilà je suis réénervé et donc l'exposition c'est à Bordeaux jusqu'au 18 septembre voilà c'est du mercredi c'est de 11h à 18h c'est ouvert voilà c'est 20 cours d'Albray si vous voulez aller voir au musée d'Orsay il va falloir attendre le 18 octobre 2022 et c'est jusqu'au 15 janvier 2023 et je crois qu'il y aura une actualité un peu intellectuelle aussi autour de l'exposition c'est ça ? il y aura des conférences juste comme ça ? nous on va organiser un colloque en particulier un colloque avec le musée de la chasse et de la nature et avec AWARE trop bien ah oui très bien et d'ailleurs je signale qu'il y a une très bonne il y a des conférences qui ont été données au festival de Fontainebleau d'Histoire de l'art de Fontainebleau sur le rapport entre l'art et l'animal auquel tu as participé également ça c'était cet été vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du festival de Fontainebleau on dit Festival de l'art de Fontainebleau pardon je ne me connais pas assez oui c'est ça et voilà et en même temps tu as une autre exposition que tu as curatée on dit que tu as commissariée comment on dit ? je me suis occupée d'une autre exposition qui s'appelle Les Arpenteurs de rêve donc ça c'est les collections du musée les collections de dessins du musée d'Orsay donc c'est plusieurs est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? ça c'est au Palais Lumière à Evian c'est ça ? c'est jusqu'au 1er novembre c'est un magnifique lieu qu'est le Palais Lumière en face de la Clément et ensuite ça va aller à Quimper au musée des Pozars à partir du 15 décembre avec une sélection un peu différente parce que les œuvres sur papier sont fragiles et donc c'est une sélection d'aquarelles de pastels d'œuvres variées sur papier avec beaucoup d'œuvres symbolistes notamment beaucoup d'œuvres d'Ogilon Vaudon autour de différents thèmes c'est vraiment un parcours un peu poétique thématique très bien et alors là maintenant on est hyper en retard c'est ce qu'on a dit il est 19h32 tu te sens comment ? est-ce que tu te sens de parler un petit peu encore ? on ne sera pas vexé on peut enlever cette partie je te pose cette question-là on pourra l'enlever les gens sont encore avec nous mais voilà parce qu'en fait je n'ai pas Twitch donc je ne sais pas oui mais je te demande toi si tu te sens encore de parler encore un petit quart d'heure c'est comme allez c'était sûr parce que je voudrais qu'on parle du catalogue et tout ça donc voilà désolé c'est Rosa Bonheur quand même allez c'est parti c'est la reprise oui bien sûr ben oui tu es en vacances alors j'ai fait un questionnaire un peu spécial par rapport à d'habitude puisque normalement on invite un artiste et là on invite une je suis fatigué aussi une conservatrice du musée de danser je t'ai demandé un livre une exposition un texte un événement dont tu étais particulièrement fier dans ta carrière et tu m'as très intelligemment proposé ce livre qui est un livre magnifique un livre que j'adore puisque c'est comme si on avait un besoin dans la vie puis d'un coup on a le besoin la réalité de l'objet arrive donc c'est très beau donc c'est le catalogue de l'exposition Rosa Bonheur avec plein de textes dedans enfin voilà plein d'illustrations les images sont absolument impeccables il est très bien mis en page il y a plein de trucs intéressants on apprend plein de trucs alors que moi je m'y connaissais un petit peu et puis d'un coup on apprend plein de trucs il y a des photos enfin voilà c'est très émouvant de voir un objet si contemporain et si bien foutu pour une artiste donc justement il y a des dessins aussi il y a des cyanotypes ça c'est toi qui écris là-dessus c'est vachement intéressant parce que c'était on a une éditrice c'est très très patiente et vraiment très très formée à Orsay pour faire ce catalogue Marie-Lembechère voilà il est vraiment très beau parce que voilà et donc c'était beaucoup de travail de faire ça est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça marche c'est surtout une question de délai en fait comme il n'y avait pas de spécialiste de Rosa Bonheur enfin voilà c'était un peu compliqué et puis en plus c'était le deuxième confinement enfin voilà au fait on voulait évidemment si c'était à refaire on ouvrirait plus à des éthologues à des spécialistes enfin des philosophes du monde animal etc mais bon là enfin monde animal je ne sais pas si on peut mais là du coup on a préligé des gens qui avaient travaillé déjà un peu sur Rosa Bonheur il y a une vingtaine d'auteurs d'autrices et des artistes n'est-ce pas ah oui j'ai une page à moi incroyable très beau texte on sait qu'on dit des choses très intéressantes sur Rosa Bonheur non mais voilà donc du coup il n'y avait pas vraiment de livre un peu disons abordable ah non mais il n'y a vraiment rien à part le livre Rosa Bonheur sa vie et son oeuvre il n'y a pas grand chose plutôt des approches biographiques et en termes d'histoire de l'art on délivre plutôt en anglais ou le catalogue de Bordeaux de 97 avec des images en noir et blanc et puis pas épuisé quoi donc ouais c'est super et alors après je t'ai demandé une partie de l'histoire de l'art qui était particulièrement importante pour toi et alors tu m'as alors je sais que tu préfères les dessins tu m'as dit que tu préfères les dessins ou les choses plus hybrides que la peinture la grosse peinture comme moi j'aime et tu m'as proposé un tableau de Marie Cassade qui s'appelle Petite fille dans un fauteuil bleu alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? oui bah j'essaie de rester un peu dans le thème Rosa Bonheurien parce que pour moi c'est un peu dur de dire une oeuvre parce que mon métier c'est de tisser des liens de rassembler et pas vraiment d'isoler une oeuvre voilà comme si c'était l'oeuvre qui repartait mais j'aime beaucoup cette peinture de Marie Cassade déjà parce que Marie Cassade c'est une artiste une fabuleuse artiste aussi en termes d'air de dessinatrice spécialiste etc et peintre et alors aussi parce que le tableau il a l'air un peu classique enfin voilà c'est une petite fille nommée le bourgeois dans un intérieur mais en même temps il est extrêmement audacieux par différentes choses déjà par son sujet c'est-à-dire enfin disons que la petite fille est traitée de manière très audacieuse elle n'est pas conventionnelle elle est elle est elle est en décalage d'ailleurs c'est une oeuvre qui choque enfin moi j'étais très surprise que je vais faire une conférence dans une ville dont je tairais le nom et en fait certains commerçants ont refusé de mettre l'oeuvre en flyer dans leur boutique c'est-à-dire que le sujet aussi de comment dire le côté un peu provoquant de l'enfance depuis Présumé Innocent enfin voilà on le sait ah oui d'accord Présumé Innocent c'est une exposition qu'elle avait à Bordeaux justement sur les rapports aux enfants c'est la sexualité c'est-à-dire c'est quoi de plus mièvre que le sujet choisit et en même temps elle le traite de manière très audacieuse puis aussi dans la composition voilà c'est un tableau qui rend objet de le regarder de manière mobile en regardant de bas en haut avec cette importance accordée au sol et ses fauteuils aussi un peu un peu inquiétants qui envahissent l'espace c'est aussi un exemple d'amitié artistique puisque c'est un tableau qu'elle a fait avec une collaboration d'Edgar Degas puisque Edgar Degas en fait a retravaillé une petite partie du tableau il a retravaillé l'arrière-plan le sol comme ça rabattu l'angle en haut donc c'est aussi intéressant d'avoir cette confiance entre les deux artistes qu'elle le laisse comme ça intervenir directement sur la toile et en même temps c'est vraiment une oeuvre de Marie Cassatt c'est son style on ne peut pas confondre avec Degas c'est un dialogue avec un autre tableau de Degas on voit aussi un peu les doutes de l'artiste elle a changé le chien de place donc on voit aussi ça puis bon c'est des couleurs magnifiques assez réduites mais on voit aussi la patte de l'artiste la matérialité chez Marie Cassatt c'est très important c'est pas une peinture neutraliste et voilà pour plein de raisons et sur cette histoire de perversité on va dire à la présumée innocente tu ne crois pas qu'il y a aussi ça c'est une question qu'on s'est beaucoup posée dans cette émission avec d'autres peintres c'est-à-dire que d'un coup le fait que ce soit une femme qui peigne un enfant de cette manière aussi décontractée les jambes écartées tout ça c'est aussi là pour le coup ça peut être un avantage d'être une artiste femme c'est-à-dire que c'est alors je vais vous demander quelque chose je vais faire un truc un peu désagréable donc là vous avez apprécié visuellement la beauté de définition de cette photo qui vient de la National Gallery of Art Washington c'est téléchargeable gratuitement sur internet c'est 140 mégas pour une image c'est formidable et d'un coup on va passer à une image que propose le Louvre en haute définition ils sont très fiers puisque je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas ou que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais et tu m'as proposé le Sermon des Horaces de Jacques-Louis David et donc là vous allez voir comment ? j'ai fait ce choix à distance et tout bien sûr oui oui bien sûr mais pourquoi cette haine pour le virilisme pur et dur ? alors un tableau c'est un peu trop parfait pour moi c'est un peu l'opposé du tableau de Marie Cassat qui est déstré qui est toujours un peu dérangeant et tout là c'est parfait il y a le rythme ternaire c'est parfaitement harmonieux composé et puis là ces hommes droits qui sont la rigueur c'était beau c'était bon temps les femmes en larmes les hommes à la guerre j'ai été influencée par la lecture de Linda Nocklin évidemment pour ce tableau mais bon il y a beaucoup d'autres tableaux en fait j'aime pas trop dans un tableau quand l'idéologie l'emporte sur le tableau et quand c'est un tableau qui est trop au service de cette idéologie du pouvoir donc là c'est un tableau du Louvre avec un message très clair politique c'est un peu et alors parfois ça peut être même pire quand c'est par exemple là j'aurais pu citer du tableau d'Horace Vernet de l'Algérie par exemple que j'ai un peu du mal à regarder par rapport à l'idéologie qu'ils mettent en oeuvre et la distorsion aussi des faits au service d'une propagande politique j'ai du mal à ça c'est un tableau de propagande et alors là on peut voir que la qualité de l'image encore une fois n'est pas très bonne c'est les hautes def du Louvre je dis ça parce que je pense qu'il y a quand même une question tout le monde s'en fiche mais on est à 45,5% de gens qui votent Marine Le Pen en France et peut-être qu'on pourrait avoir un service public de l'image de la culture c'est notre richesse aussi le patrimoine français et ça serait super d'avoir je ne comprends pas pourquoi des pays aussi libéraux que l'Angleterre et les Etats-Unis ont des images haute def des tableaux de tous les Français de leur collection et pas nous en France pardon d'avoir embêté avec ça on va passer à un livre sur l'art un catalogue un texte critique qui t'a influencé et tu m'as proposé un journal d'une artiste c'est Kate Colwitz alors c'est aux éditions de l'Atelier c'est les éditions de l'Atelier c'est ça et je ne comprends pas comment ils font ils font des livres géniaux tout le temps voilà énorme ça c'est un tout récent celui-là c'est la version journal article souvenir c'est l'Atelier Contemporain et donc ils ont ils produisent des énormes livres comme ça tout le temps c'est super intéressant mais je ne sais pas comment ils font économiquement en tout cas il y a plein de textes d'écrits d'artistes et de textes d'artistes c'est vraiment une super maison d'édition ils font un travail incroyable là ils viennent de sortir des textes sur Kate Colwitz parce qu'il y a eu justement un séminaire autour d'elle et ils en ont fait un livre alors pourquoi ce livre ? alors déjà c'est vrai que plus que les livres classiques du sort d'art j'aime beaucoup les écrits d'artistes déjà là en plus c'est l'écrit d'une femme dans un monde quand même qui était plutôt dominé par des hommes à une période historique aussi marquée par la première moitié du XXe siècle donc elle a connu la guerre mondiale elle a connu le pire la perte d'un de ses fils donc c'est intéressant de voir les liens l'imbrication en fait entre la vie l'oeuvre la vie personnelle enfin voilà on ne peut pas séparer en fait tous ces éléments c'est une question qu'on se posait pour aux abonnés la femme en fait c'est indissociable donc on voit ses doutes on voit ses questionnements alors en plus elle commence son journal quand elle a l'âge que j'ai maintenant donc ça me parle aussi enfin je veux dire ça dépasse voilà j'ai un métier où le côté professionnel et la vie aussi sont difficiles à dissocier donc voilà donc c'est très parlant pendant le confinement ça m'a aussi beaucoup enfin ça m'a beaucoup aidé ce livre aussi donc parce qu'elle dit des choses en fait qui malheureusement sont toujours d'actualité donc voilà sur quoi par exemple ? sur le sacrifice des jeunes générations sur l'absurdité en même temps il y a toutes ces réflexions psychologiques voilà sur la vieillesse l'adolescence de ses fils sa sexualité sa création enfin tout s'imbrique et donc je trouve que c'est vraiment très intéressant super surtout que c'est une artiste très reconnue donc c'est intéressant aussi de voir quelqu'un qui est très reconnu qui devient presque un monument dans son pays et en même temps qui est en proie aux doutes aux incertitudes etc on est un peu dans la fabrique on est dans la fabrique de la création c'est du côté d'ailleurs ça c'est une chose que je n'ai jamais compris c'est le fait qu'il y a des études germinales on dit en littérature tu vois on essaie de découvrir comment on dit on dit germinal non c'est ça ? génétique génétique pardon je fais des efforts j'essaie de changer d'inviter des gens plus intelligents que moi c'est pas facile donc des études génétiques et ça existe beaucoup en histoire de l'art ou pas d'essayer de trouver au lieu de s'intéresser aux résultats du tableau de s'intéresser à la fabrique justement comment on arrivait ça par exemple avec Recozabonneur ça serait un super bon sujet d'essayer de trouver vraiment toutes les études autour de n'importe quel grand tableau qu'elle a fait elle travaille beaucoup dessus donc il y a beaucoup j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de littérature autour de ça ou c'est moi qui me trompe complètement en fait quand on s'intéresse au dessin souvent pour les peintres qui utilisent le dessin comme un préparatoire c'est quand même un peu ça qui ressort mais je ne sais pas si c'est une réponse non mais c'est à dire que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires de l'art qui se jouent aux résultats c'est à dire qu'ils s'intéressent aux résultats du tableau sans s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce résultat ou en tout cas une manière de voir comment on arrive au résultat c'est de voir les études de l'art bien sûr tous les dessins qui ont précédé enfin bon on va pas aller très loin non pardon non c'est moi c'est moi c'est ma faute c'est ma question qui est beaucoup trop compliquée pour ceci et je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau de Gloria Friedman qui s'appelle Karaoke alors Gloria Friedman pardon je n'ai pas proposé ce tableau précisément ah oui pardon pardon je vais juste dire parce que c'est au sein d'une série ouais c'est au sein d'une série bien sûr là j'ai trouvé le visuel que j'ai trouvé et Gloria Friedman elle écrit également dans ce catalogue voilà elle écrit une lettre à Rosa Bonheur oui j'ai choisi encore une fois des oeuvres j'ai voulu jouer le jeu de la question de peinture parce que c'est vrai que je suis plus sensible aux oeuvres hybrides ou végétales ou textiles ou dessinées voilà donc et là c'est une oeuvre un peu hybride parce qu'il y a un karaoké il y a un karaoké il y a un perroquet vivant enfin empaillé devant la peinture oui mais là ça reste une peinture qui est aussi en lien avec Rosa Bonheur donc encore comme c'est un peu difficile vu la largeur du thème en plus j'ai une préférence pour les séries parce que c'est pas clos et on sent un peu du système chef-d'oeuvre isolé voilà et là c'est assez intéressant parce que c'est une artiste qui est plutôt sculptrice que peintre mais elle travaille toute seule dans son atelier donc c'est assez physique des très grands un très grand format et c'est de la peinture sous vert et en fait la peinture part des couleurs de l'oiseau naturalisé qui est mis sur la peinture donc c'est une manière de renverser vraiment le rapport des planches d'histoire naturelle aux animaux c'est plus des objets d'études qu'on classe etc mais l'oeuvre puisse saboter directement ses couleurs son éclat directement du plumage de l'oiseau alors je voulais juste dire aussi j'ai choisi l'oeuvre d'artiste que j'ai rencontré c'était mieux avec qui j'ai pu parler qui m'ont parlé de leur travail parce que voilà c'était aussi bien est-ce que tu penses que Rosa Bonheur elle cherchait le chef-d'oeuvre ? je ne sais pas parce qu'elle a fait beaucoup de variations quand même à partir de ses tableaux même le laboratoire il y a plusieurs versions enfin donc elle a peut-être cherché au début pour faire un peu des coups d'éclat aussi mais je ne suis pas vraiment sûre parce que la répétition c'est quand même très important dans son travail et aussi le travail à plusieurs mains ça aussi ce serait tout un sujet à développer la part de d'Auguste et Juliette Bonheur dans dans la réalisation concrète des tableaux de vos abonnés et le fait qu'elle soit moins inscrite dans l'histoire de l'art que d'autres gens il y a le fait que c'est une femme mais c'est aussi peut-être aussi le fait qu'elle ait arrêté de jouer le jeu du salon non ? parce qu'il y a quand même ce jeu du salon était très important le salon il y a des moments il y avait plus de 3 millions de personnes qui venaient le voir dans l'année donc c'était un lieu très très important de combat artistique oui et puis il y a le fait que ces œuvres étaient un moment plus connus par les reproductions que par les originaux puisqu'on voyait les diffusions d'originaux qui étaient vendus à peine séchés aux collectionneurs puis il y a aussi le sujet animal parce qu'en France quand même il n'y a pas une très grande tradition ça a été revalorisé ces derniers temps avec les animaux du roi Versailles etc beaucoup d'expositions Fontainebleau mais bon puis l'exposition au Grand Palais mais c'est la beauté animale voilà les animaux c'est quand même un peu le bas le bas de l'échelle on préfère les peintres de figures humaines en France on n'a pas cette sensibilité c'est un peu la double peine et c'est où le pays des animaux alors ? en Angleterre il y a beaucoup de grandes traditions de peinture animalière qui explique le succès de Rosa Bonheur et aux Etats-Unis aussi plus il y a carrément des musées d'ailleurs de National Wildlife etc qui ont des offres de Rosa Bonheur d'ailleurs d'ailleurs ça ne l'a pas dit mais il y avait une poupée Rosa Bonheur du vivant de Rosa Bonheur aux Etats-Unis c'est vrai cette histoire oui oui il y avait une poupée pour enfants pour les petites filles alors je t'ai demandé une peinture pour finir je t'ai demandé une peinture française une peinture contemporaine française que tu aimais et tu peux m'a proposé un tableau de Françoise Petrovitch qui s'appelle Paul qui date de 2021 alors Françoise Petrovitch on l'a invité dans cette émission et vous pouvez le retrouver je mettrai le lien en bas de l'émission YouTube alors pourquoi ce tableau pourquoi Françoise ? alors elle c'est comme Gora Friedman comme je l'ai rencontrée elle est aussi extrêmement sympathique simple voilà généreuse ça m'amène à parler donc évidemment ça m'amène et encore c'est un grand tableau c'est-à-dire que c'est physique j'ai beaucoup aimé l'expo à Londerno et la présence vraiment physique des œuvres c'est comme Gora Friedman c'est des très grandes voilà c'est la même ça c'est un tableau de plus de 2 mètres il fait 2 mètres 42 il y a vraiment une expérience physique mais en même temps il n'y a pas de monumentalité imposante donc elle conjugue presque le côté intime avec l'immensité du tableau donc ça c'est assez intéressant puis en même temps c'est aussi un tableau qui entre en écho avec mes préoccupations donc il se trouve que dans les Arpenteurs de rêve toute la première section c'est des dessins en fait de la fin du 19ème où les figures soit le regard caché soit se tournent soit se plonger dans lecture soit se cachent et d'ailleurs du coup après avoir vu l'exposition de François Petrovitch j'ai intitulé la première section Derrière les paupières d'hommage à une sculpture de François Petrovitch un peu dans le même sujet que Paul avec les yeux cachés parce que c'est aussi une manière donc il y a cette elle résout cette dichotomie intimité immensité et tout mais il y a aussi le côté figurasse en abstraction qui est complètement absurde donc du coup elle le montre avec ses mains parce qu'elle dit que le fait de cacher le visage c'est une manière de focaliser l'attention sur la peinture mais en fait c'est une question que les artistes se posent depuis longtemps entre la surface et l'image je crois et donc ça c'était ce tableau là il était fait pour l'exposition justement qu'elle a donnée donc c'était au musée Edouard Leclerc à Landerneau elle a eu une grande rétrospective c'était je ne sais plus qu'on c'était mais c'était c'était un super expo j'ai eu aussi jusqu'au printemps je crois j'ai réussi à pleurer dans l'expo ce qui est assez rare mais voilà et bien merci beaucoup écoute là ça va faire deux heures donc on va arrêter là c'était vraiment super intéressant même si pour aux abonnés on ne compte pas bah oui donc on va faire une nuire aux abonnés on a à peine commencé alors bah merci beaucoup merci beaucoup Laila c'était vraiment super et puis n'hésitez pas à poser des questions à ce moment là sur la chaîne YouTube en dessous de la vidéo puis peut-être t'en feras un truc avec Laila on verra désolé parce que là ça fait beaucoup trop longtemps même moi je n'ai plus habitude et merci beaucoup en tout cas c'était une super première et c'était vraiment très généreux de ta part d'accepter cette émission merci Anis notre réalisateur et on se retrouve alors pas la semaine prochaine mais dans deux semaines avec le peintre Cyril Duré voilà merci beaucoup bonne soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501